Pour terminer ce panel, Yves, le planteur pour 2050, on ne parle pas du rhum, c'est celui qu'on va boire après, ingénieur, agronome et apiculteur. La liberté est-elle aussi importante pour les arbres, finalement, que pour les hommes ? Bonsoir. Alors, effectivement, pour créer la ville de 2050, vous avez besoin d'être très créatifs et les philosophes disent que pour être très créatifs, il faut être libre. Pour les peuplements végétaux, c'est pareil. Ils doivent s'adapter et pour s'adapter, ils ont toujours joué sur la liberté, déjà la liberté de se déplacer, et leur créativité est largement basée là-dessus. Donc, ce qui se passe pour nous, se passe pour nos végétaux, imaginez que dans les villes, il y aura 3 degrés de plus en moyenne d'ici 2050. C'est-à-dire que les végétaux que vous voyez aujourd'hui, pour certains, seront en grande souffrance, et pour beaucoup d'entre eux, seront sûrement plus qu'en souffrance, c'est-à-dire décédés. Tout le paysage urbain végétal que nous avons doit évoluer, doit s'adapter. Et la seule façon que nous leur laissons au jour d'aujourd'hui est de suivre des listes de plantations. Il faut planter endémique, il faut planter local, il faut planter tout ce que vous voulez. Tout ça est, hélas, hors-jeu. Nous n'avons pas, au jour d'aujourd'hui, d'autre solution que d'être totalement créatifs avec les peuplements végétaux qui vont être ceux de nos villes à l'avenir. La seule façon d'avoir cette créativité de la part de nos végétaux, c'est de leur rendre la première liberté, qui est la liberté de se déplacer. On interdit à nos végétaux de se déplacer, tout simplement physiquement, voire aussi idéologiquement, en refusant des végétaux dits exogènes. Pour résumer, le planteur de 2050, ce que vous devez tous être, doit avoir plusieurs réactions. La première, c'est une réaction d'aller chercher ailleurs les arbres de demain. La deuxième réaction, c'est d'imaginer, d'être entremetteur, d'imaginer de nouvelles associations végétales pour nos villes. Et la troisième, et elle s'applique, je pense, pour toutes les villes et pour tous les contextes, c'est de voir les villes comme des paysages avec des microclimats et des terroirs différenciés. A partir de cette vision globale de paysage, vous allez pouvoir effectivement travailler et être créatifs avec les végétaux. Merci beaucoup.